J'avais déjà fait quelques vidéos sur comment trouver de l'inspiration, les sites internet intéressants à garder dans ses favoris mais là j'ai vraiment une pépite, j'ai vraiment un ou deux sites à te proposer où tu vas trouver énormément d'inspiration pour ton nouveau projet et donc je vais te partager ça sur mon écran, on voit ça tout de suite, c'est parti ! Alors avant toute chose, si cette vidéo te plaît, si le contenu que je te propose t'apporte quelque chose chaque jour dans ta carrière en tant que web designer, graphiste, freelance et dans ton business si c'est le cas, appuyez sur abonne-toi juste à ta droite et puis tu as aussi la petite cloche si tu veux être notifié pour rappel j'envoie 5 vidéos par semaine et l'idée c'est vraiment de partager plein de valeurs, plein d'expériences que j'ai moi-même vécues pour toi te faire gagner du temps et de l'argent évidemment et donc du coup dans cette vidéo, si je vais te partager mon écran et où je vais te montrer comment trouver et où trouver de l'inspiration pour ton nouveau projet web allez c'est parti ! Alors donc comme je le disais, c'est deux pépites vraiment super intéressantes à mettre directement dans tes favoris la première pépite c'est designnotes.co et donc là c'est quoi ? c'est un rassemblement de liens à mettre dans tes favoris donc je dirais que tout simplement, et en plus tu as un filtre qui est super bien foutu et où tu vas trouver plein d'inspiration pour la typo, plein d'inspiration pour plein 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 d'éléments tu vois ici les couleurs, les guides, le prototype, des nouvelles, vraiment plein de choses donc designnotes, je dirais que tu as un lien à mettre dans tes favoris, c'est celui-là et tu as accès à tout ça et c'est mis à jour régulièrement donc franchement c'est top, je trouve ça vraiment une superbe initiative parce que ça permet d'avoir vraiment plein d'idées, plein d'inspiration sinon j'ai ce site-là aussi qui s'appelle evernote.design qui est un peu le même principe et donc en fait ici sur ta gauche tu as tous les menus et ça va un peu plus loin que juste le design parce que tu as des, ici voilà, des podcasts tu as par rapport au design bon tout ça c'est en anglais évidemment il y a peut-être du travail à faire en français là-dedans aussi mais donc voilà, typographie et donc voilà, tu as plein plein d'inspiration au design pour tes créations web juste ici donc un deuxième favori à mettre ici c'est celui-là tu vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et je reconnais moi-même des sites où j'y allais ponctuellement donc celui-là c'est très chouette la paninja mais tu vois il y en a plein, plein, plein c'est vraiment top, top, top j'apprécie vraiment les designers qui partagent ça comme ça c'est vraiment top ça nous facilite grandement la vie et on a vraiment plein d'idées et donc on est sûr d'avoir jamais de blanc quand il s'agit de créer un nouveau site pour un client un nouveau, un autre projet, un autre exemple que j'avais envie de te montrer c'est upwards.com donc là upwards.com tu connais sûrement le site of the day donc ici par exemple c'est le site du jour et bien voilà ce sont des sites internet bien foutus point de vue design, point de vue technologie et c'est vraiment assez impressionnant et donc il y a un concours site of the day, site of the year, site of the month voilà c'est vraiment bien foutu et donc là aussi ça donne plein de petites idées de comment ils ont structuré comment ils ont fait eux comment ils ont fait ça donc c'est pas mal aussi et alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans le menu tu peux aller voir les différentes collections par catégorie non c'est pas ça que je vais te montrer où est-ce que c'est ça ? il y a un endroit en fait où on peut mettre un secteur et on trouve plein d'idées donc écoute je ne vois pas tout de suite ah je crois que c'est ça non ça c'est les freelance les collections websites alors je crois que j'ai trouvé voilà catégorie et donc là tu vois tu as toutes les catégories et donc si par exemple tu dois faire un site pour une agence immobilière tu vas dans real estate tu cliques et tu peux voir et avoir des idées d'inspiration pour tous des sites des gens immobiliers ouais c'est sympa ça donne toutes les idées voilà voilà donc 3 finalement inspirations à mettre dans tes favoris écoute c'est 3 onglets que tu peux mettre et sur lesquels tu as vraiment plein 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 de liens donc je dirais que si tu as si tu ne trouves pas le site que toi tu utilises d'inspiration mets le moi en commentaire si tu veux bien comme ça bien écoute peut-être que je ne connais pas et puis ça peut être intéressant de partager ça mais sinon si tu en as d'autres comme ça qui rassemblent d'autres sites peut-être en français qui rassemblent plein d'inspiration en design bien ça serait intéressant de le partager dans les commentaires comme ça on se le partage aussi sinon voilà ces 3 sites je pense que sont vraiment des 3 endroits super agréables et intéressants à aller si tu cherches de l'inspiration pour ton nouveau projet web et donc voilà n'hésite pas si tu en as d'autres pour le reste on se voit un peu plus tard pour une nouvelle vidéo allez ciao comme je le disais laissez un commentaire juste en dessous et je me ferais un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao